Merci à tous d'être restés pour cette dernière session. Une session qui va aborder les modèles en oncologie. J'ai la grande chance de co-modérer avec mon collègue Limougeot, mon ami Eric Pinault, directeur de recherche au CNRS, immunologiste comme moi et nouvellement directeur d'une unité CNRS et INSERM à Bordeaux. Et moi, je suis donc Julie Deschanets, Merville, et je suis immunologiste aussi à Bordeaux. Je me suis trompée, j'ai dit à Limoges, à Bordeaux pour toi. Toi, t'es de Limoges ou de Bordeaux ? Tu as dit que t'es à Limoges. Donc moi, je suis à Bordeaux, lui, il est à Limoges. Donc on va parler de modèles en oncologie. Donc je pense qu'on est à peu près tous convaincus ici que d'avoir des modèles performants en cancérologie, c'est important pour pouvoir progresser dans notre compréhension des mécanismes qui sous-tendent la progression, le développement des cancers, les métastases, etc. Et c'est également important d'avoir des modèles très diversifiés. Et je pense que les quatre orateurs et oratrices que vous allez entendre maintenant vont vous prouver que d'étudier des modèles très différents permettent d'avoir des approches innovantes et de progresser encore plus vite dans tous ces aspects de compréhension des mécanismes. Je pense qu'on sera bien servi par la diversité des modèles parce que c'est vraiment une grande richesse d'avoir tous nos orateurs ce soir, de même que pour toutes les sessions. Je pense qu'on a eu beaucoup de diversité pour toutes les sessions et c'est très enrichissant, ça change le quotidien, ça secoue le cocotier et c'est très bien. Donc moi, j'ai le plaisir de vous présenter Mathieu Giraudot, qui est un régional de l'étape. Je pense que tu peux peut-être avancer. Donc Mathieu, il est chargé de recherche au CNRS depuis 2018 et il est rattaché à l'équipe de La Rochelle, l'équipe du Liens. Et moi, je vous avoue être assez très sensible à sa thématique puisque c'est un biologiste de l'évolution. J'étais un peu estomaqué par cette discipline quand j'ai eu l'occasion d'écouter Duncan Odom, que tu connais certainement. Et je trouve que c'est vraiment une discipline à laquelle on devrait tous se référer, peut-être même quand on est petit, et même par la suite, parce qu'on oublie des choses. « I should come back to the old textbooks ». Donc l'évolution nous ramène aux vieux textbooks. Et donc on va laisser Mathieu nous parler. Est-ce que j'aurais bien aimé qu'il nous parle des goélands ? Parce que je sais qu'il a publié sur les goélands. Je crois qu'il est capable d'utiliser n'importe quel modèle, mais je crois qu'il ne va pas nous parler de goélands. Je crois qu'il va nous parler de coques, c'est ça ? Et d'oncologie comparée. Donc à toi la parole Mathieu. Merci. Alors moi aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui est vraiment différent de ce que vous avez pu entendre dans les sessions précédentes et ce que vous allez entendre demain. C'est un projet qui s'intéresse à l'écologie et l'évolution du cancer chez les organismes sauvages. Donc il faut savoir que le cancer est une maladie qui est apparue au moment de la transition des êtres unicellulaires à multicellulaires il y a environ un milliard d'années. Et puis c'est une pathologie qui touche désormais la quasi-intégralité des espèces animales avec des prévalences qui varient énormément entre espèces. Donc on a des espèces par exemple comme les tortues marines sur cette photo qui présentent dans certaines populations des prévalences qui dépassent 60%. Alors qu'on a longtemps cru à l'inverse par exemple que le rat top nu était complètement résistant au cancer. On sait maintenant désormais que quelques individus développent le cancer, mais les prévalences sont vraiment extrêmement faibles. Ces organismes sauvages, ils développent aussi différents types de cancers. Des cancers qu'on appelle des cancers transmissibles, comme c'est le cas par exemple des bivalves marins, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Des cancers induits par des virus, avec le cas des tortues marines par exemple. Et puis des cancers qu'on pourrait qualifier de plus classiques entre guillemets. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que les données sur les prévalences en cancer dans la faune sauvage et dans le monde animal en général sont très limitées. Et donc c'est un domaine qui a complètement exploré pour le moment. Donc dans ce contexte-là, notre groupe essaye de développer beaucoup de projets, mais qu'on peut résumer à deux grandes questions. Et la première question, c'est qu'on cherche à déterminer si l'évolution a réussi à résoudre le problème du cancer chez certaines espèces, et si oui, chez quelles espèces, et quels sont les mécanismes impliqués. Et puis on a un deuxième grand type de questions, dont je ne parlerai pas beaucoup aujourd'hui, qui cherche à déterminer l'importance des processus cancéreux dans l'écologie et dans la conservation de ces espèces sauvages. Alors on utilise effectivement beaucoup de modèles biologiques différents, qui commencent par des petits cnidaires de moins de 1 mm de haut, que sont les hydres, qui développent un cancer qui est induit par un conflit bactérien. Des cancers transmissibles avec les bivalves marins, comme je l'ai dit précédemment. On travaille aussi sur plusieurs espèces d'oiseaux, dont le goéland. Des espèces de poissons marins, principalement les poissons de fond, parce qu'ils sont exposés à de fortes doses de poids, et donc ils développent des cancers du foie. Les tortues marines avec leurs cancers viro-induits. Et puis on travaille aussi énormément avec les animaux de zoo, parce que ça nous permet d'avoir accès à de grosses bases de données, parce que la plupart des animaux de zoo sont autopsiés à leur mort. Donc on peut savoir le statut cancéreux de ces animaux. Aujourd'hui, je vais présenter deux grands projets sur lesquels on travaille beaucoup en ce moment. Le premier, c'est un projet d'oncologie comparée. Donc l'oncologie comparée, c'est une discipline émergente qui consiste à comparer les espèces entre elles, afin de déterminer si certaines ont développé des susceptibilités accrues, ou à l'inverse, si certaines ont développé des résistances face au cancer. Et quand on a commencé à travailler sur ce projet-là, un aspect qui nous a vraiment intéressés, c'est le lien entre taille corporelle et prévalence en cancer. Et ça nous a intéressés parce qu'on sait que chez l'homme, un individu de grande taille aura une plus grande probabilité de développer un cancer qu'un individu de plus petit. Et on retrouve exactement les mêmes patterns lorsqu'on compare les races de chiens entre elles. C'est-à-dire que les races qu'on a sélectionnées pour leur grande taille ont des prévalences en cancer qui sont beaucoup plus élevées que les races qu'on a sélectionnées pour leur petite taille. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui ont été proposées pour expliquer ces patterns. Mais si l'on admet que chaque cellule a globalement la même probabilité de mutation et donc de devenir cancéreuse, alors les individus de grande taille et donc les espèces de plus grande taille qui ont plus de cellules ont une plus grande probabilité de développer un processus cancéreux. Mais si on continue de suivre cette logique et qu'on sait que l'espèce humaine, par exemple, a mille fois plus de cellules qu'une souris et qu'une baleine a mille fois plus de cellules que l'espèce humaine et qu'on extrapole les prévalences en cancer des souris ou de l'espèce humaine qui sont très bien connues vers les baleines, alors toutes les baleines devraient développer le cancer et dans la majorité des cas, avant la maturité sexuelle et donc cette espèce devrait juste disparaître du globe. On sait que ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est un paradoxe et c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Péto parce qu'il a été énoncé pour la première fois par Richard Péto de l'université d'Oxford. Mais en fait, ce paradoxe n'avait jamais été réellement testé parce qu'il n'existait pas de données sur les prévalences en cancer chez les différentes espèces. Donc on ne pouvait pas tester le lien entre taille corporelle et prévalence en cancer à travers les espèces. Et c'est pourquoi on a commencé ce projet en collaboration avec une association qui s'appelle Spécis 360 qui est basée aux Etats-Unis et qui centralise les données de zoos, enfin qui centralise les données de mille zoos et aquariums à travers le monde. Et donc à travers cette collaboration, on a réussi à avoir accès à une base de données qui regroupait de l'information pour plus de 110 000 individus et presque 200 espèces de mammifères. Et pour chacun de ces individus, on avait de l'information sur leur date de naissance, date de mort, les rapports d'autopsie, le statut cancéreux, le nombre de jeunes produits, la taille corporelle, et ainsi de suite. C'est un projet qui a été réalisé en grande partie par ma post-doc qui est en photo ici, Horsholia Vins, qu'on essaye de faire recruter aux liens dans le cadre d'un recrutement scénariste. Et les résultats montrent que les prévalences en cancer diffèrent énormément entre espèces chez les mammifères, avec des prévalences qui sont beaucoup plus fortes pour les carnivores. Ces résultats, ils montrent aussi un fort effet de la taille d'échantillon, ce qui veut dire en fait qu'on a détecté le cancer chez toutes les espèces pour lesquelles on avait une taille d'échantillon suffisante, donc un nombre d'individus autopsiés suffisant. Et ça, ça montrait vraiment que le cancer était omniprésent chez les mammifères. Ensuite, on a un petit peu exploré le lien entre taille corporelle des espèces, des différentes espèces, et prévalence en cancer. Et on a trouvé que les espèces de grande taille avaient significativement moins de cancers que les espèces de petite taille. Et ça, pour nous, biogistiques et objectifs, ça veut dire que l'évolution de la grande taille s'est faite réellement conjointement, main dans la main, avec l'évolution de défenses anti-cancer plus puissantes chez les espèces de grande taille. Ces défenses anti-cancer plus puissantes chez les espèces de grande taille, elles ont été étudiées chez une seule espèce, pour le moment, c'est l'éléphant. Et elles ont été étudiées par un groupe aux Etats-Unis qui est dirigé par Joshua Schiffman. Et dans cette étude, Schiffman a exposé des cellules humaines, des cellules d'éléphant et des cellules de souris à différents stresseurs comme des radiations, des mutagènes chimiques. Et il a montré que les cellules d'éléphant, au lieu d'accumuler des dommages à l'ATN et potentiellement des mutations, elles préféraient rentrer en apoptose. Et il a aussi montré que cette capacité accrue à l'apoptose reposait sur la duplication du gène suppresseur de tumeurs le plus connu à l'heure actuelle qui est TP53. Donc nous, on a deux copies de TP53. L'espèce humaine a deux copies de TP53, une qui provient de notre mère et une qui provient de notre père. Mais chez l'éléphant, il y a vraiment 40 copies de TP53, ce qui lui confère ce lien différent à l'apoptose et donc cette capacité à limiter l'émergence des processus cancéreux. Alors la grande taille a évolué 12 fois indépendamment chez les mammifères. Et on en a quelques exemples sur cette diapositive. Et on peut imaginer que l'évolution a sélectionné le même mécanisme pour contrer les processus cancéreux plusieurs fois indépendamment. Mais ce n'est au moins pas le cas pour les baleines parce que leur génome a été récemment séquencé et elles n'ont que deux copies de TP53. Et ça, ça veut dire qu'il existe chez les espèces de grande taille mais peut-être chez d'autres espèces qui présentent d'autres caractéristiques des mécanismes anti-cancer qu'il faut identifier et qui pourraient constituer des pistes potentiellement de recherche et potentiellement pour des applications. Maintenant, notre approche est d'étendre le travail de Schiffman à plus grande échelle. On est en train de quantifier la duplication de 548 gènes qui sont impliqués dans les processus cancéreux de près ou de loin. Et on fait ça chez toutes les espèces de vertébrés pour lesquelles le génome a été séquencé. C'est un pool d'espèces qui est très conséquent déjà. C'est plusieurs centaines d'espèces mais c'est un pool d'espèces qui grossit constamment avec l'avancée de la génomique. On a des nouvelles espèces qui sont séquencées quasiment chaque semaine. On a regardé un petit peu aussi le lien entre la physiologie des différentes espèces et les prévalences en cancer en se focalisant pour le moment sur le système immunitaire. Et on a montré une relation positive et significative entre le taux de globules blancs dans le sang de ces différentes espèces et les prévalences en cancer. Donc les espèces qui ont le plus fort taux de globules blancs montrent des prévalences plus élevées. C'est des taux de globules blancs qui sont mesurés sur plusieurs milliers d'individus par espèce et qui sont mesurés que chez des individus sains. Quand on regarde d'un peu plus près on se rend compte que cette relation elle est expliquée en grande partie par une relation entre les taux déosinophiles et les prévalences en cancer. Et maintenant on essaye on cherche à comprendre c'est des résultats qui sont très récents on essaye de comprendre si cette relation c'est une relation plus de causes ou de conséquences dans le sens où on cherche à déterminer si c'est les espèces qui ont une plus grande susceptibilité au cancer qui augmentent leur activité immunitaire ou à l'inverse est-ce que c'est les espèces qui ont une forte activité immunitaire qui montrent une espèce d'inflammation chronique et qui montrent des prévalences en cancer plus élevées. Le deuxième projet dont je voudrais rapidement parler aujourd'hui c'est un projet sur les cancers transmissibles donc les cancers transmissibles c'est des cancers où il y a réellement transmission de cellules cancéreuses d'un individu vers l'autre et c'est ce transfert de cellules cancéreuses qui cause le départ du cancer chez le deuxième individu. Il en existe très peu qui ont été identifiés à la surface de la planète il en existe plusieurs chez les bivalves marins c'est des cancers du système circulatoire donc c'est des cancers qui sont proches d'une leucémie il en existe chez les diables de Tasmanie c'est des cancers de la face où les cellules cancéreuses sont transmises pendant les combats entre mâles lorsqu'ils s'attaquent pour accéder aux femelles et il en existe chez les chiens c'est des cancers des organes génitaux qui sont sexuellement transmissibles mais le cancer transmissible qui nous intéresse au lien à la recherche c'est le cancer des bivalves marins et plus particulièrement de l'espèce qu'on voit en bas à gauche que sont les coques dans ce cas là c'est vraiment un individu qui un jour a eu une cellule immunitaire de son système circulatoire qui est devenue cancéreuse qui s'est multipliée de façon anarchique qui a réussi à sortir de son hôte à survivre dans le milieu marin et cette cellule cancéreuse a ensuite pénétré un deuxième hôte et c'est comme ça que le cancer a commencé chez le deuxième hôte et le processus continue chez un troisième hôte à un quatrième hôte et c'est comme ça que ça envahit la population c'est un processus qui est très proche d'un processus infectieux et qu'on pourrait qualifier de processus métastatique inter-individuel ce cancer transmissible de ces bivalves en particulier il a été détecté sur plusieurs sites en Europe avec des prévalences qui varient énormément entre sites entre populations et on peut noter qu'il a été détecté plusieurs fois en Nouvelle-Aquitaine avec des prévalences c'est les prévalences quasiment les plus élevées nous ce qui nous intéresse dans le cadre de notre projet avec Hugo Gault c'est de déterminer pourquoi certains individus sont complètement résistants à ce cancer transmissible c'est à dire qu'on sait que dans chaque population il y a des individus qui ne développeront jamais le cancer même s'ils sont dans la même eau au contact des cellules cancéreuses et encore pire lorsqu'on les ramène en laboratoire si on inocule directement de grandes quantités de cellules cancéreuses directement dans le système circulatoire et de façon répétée certains individus ne vont jamais développer le cancer donc ils sont réellement résistants à ce processus métastatique interindividuel donc on va utiliser différentes approches dont je ne vais pas détailler aujourd'hui et le but réel affiché c'est d'essayer de comprendre si ces mécanismes de résistance à ce processus cancéreux transmissibles pourraient avoir des applications derrière je vous remercie de votre attention et voilà les gens qui m'ont aidé à développer ces recherches et je voulais les remercier des questions dans l'insistance oui merci pour cette présentation c'était très intéressant j'avais une question quand vous avez présenté tout à l'heure les chiens et l'exemple des chiens de race vous avez montré un dog allemand qui était très grand et puis un chihuahua à côté et vous nous avez dit le chihuahua il développe moins de cancer que le dog allemand et après vous nous avez expliqué que c'était l'inverse les espèces animales les plus grandes avaient des mécanismes et notamment par rapport à la TP53 pour se protéger du cancer alors pourquoi cette différence j'ai une petite idée mais je voudrais savoir ce que vous en pensez en fait on a une augmentation des prévalences en cancer avec la taille au sein des espèces c'est le même la même bagage génétique donc il n'y a pas de différence de duplication de gènes entre enfin de différence de duplication de gènes entre races par contre quand on compare les espèces entre elles on peut avoir il y a des divergences génétiques qui sous-tendent les mécanismes anti-cancer ce qui explique que sur certaines espèces avec la sélection génétique on va retrouver par exemple chez certains chiens les bras qui s'effalent en l'occurrence plus de tumeurs cérébrales oui je pense et j'avais une deuxième question je peux la poser c'était par rapport à la TP53 et justement vous avez présenté la TP53 mais qu'en est-il de la fréquence des mutations au niveau de la TP53 chez l'éléphant par exemple je pense que ça on ne sait pas on ne sait pas d'accord je ne sais pas c'est c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a beaucoup plus de TP53 oui je ne comprends rien mais en fait on est en train de vraiment gratter tout ce champ disciplinaire on n'est pas rendu encore à ce niveau là mais c'est vrai qu'il faudrait l'explorer mais en multi-espèces en fait comparer les espèces très intéressant merci oui en tous les cas il doit être hyper radio radiosensible l'éléphant parce que si t'arrêtes toutes les cellules il ne faut surtout pas surtout n'irradier pas les éléphants mais même radiosensible ça veut dire aussi peut-être sensible au soleil il y a d'autres types de radiations il a dû développer quelque chose pour contre je pense qu'il a compensé avec d'autres mécanismes voilà c'est ça il y a peut-être quelque chose d'utile pour le mélanome je ne sais pas c'est vrai c'est à dire est-ce que les différentes enfin ça je pourrais vous le dire quand on aura fini de quantifier la duplication et on pourra regarder vraiment en fonction des espèces quand elles ont évolué est-ce que ça a été graduel mais pour l'instant les premiers résultats montrent que nos premiers résultats montrent que la duplication TP53 à cette échelle-là chez l'éléphant n'est pas un mécanisme qu'on retrouve chez les autres espèces merci Mathieu je vous invite à poursuivre les discussions avec Mathieu autour de la table peut-être tout à l'heure et on va passer à la deuxième intervenante oui donc la deuxième intervenante est Daria Elizadet donc Daria are you with us yes so I have to switch to English to introduce Daria because she is talking to us from California so Daria is an assistant professor in the department of hématology and the hematopoietic cell transplantation in the city of Hope and she is an expert of shimmery antigen receptor T cells so CAR T cells and she is participating to a therapy in the city of Hope using these CAR T cells and the particular CAR T cells that are directed against glioblastoma and she will present this today and I wanted also to say that Daria successfully obtained an IDEX Bordeaux scholarship so we will have the chance to have Daria in Bordeaux I hope soon because it was normally expected to be in 2021 but because of the COVID crisis it's postponed to 2022 so I hope that she will be there soon in 2022 and thank you Daria for being with us and so I let you to the stage Thank you Julie for the kind introduction it's a pleasure to be able to be part of this conference and share some of our studies in the area of CAR T cells in GBM or brain cancers I'm going to share my screen and if you let if you let me know you can see it and hopefully it will work out can you see my screen yes we can see that's great great so the title of this presentation is Advancing CAR Therapy for Treatment of Brain Cancers so as you may all know chimeric antigen receptors are synthetic receptors that are engineered on different cell types such as T cells and K cells macrophages they are engineered to target specific antigens on tumor cells and mediate killing this therapeutic option has actually been quite successful in the hematological diseases and you can see some of the clinical trials that have been run in different institutes have shown in the context of CD19 CAR have shown quite a high rate of complete responses so naturally this therapeutic option has been extended into solid tumors and this is a chart that has been shown in clinicaltrials.gov in the U.S. and there has been quite a lot of clinical trials for solid tumors that have opened up interestingly if you look in the bottom there is the highest number of clinical trials have been developed to treat brain cancers in glioblastoma patients in the context of CAR therapy so why is that well brain tumors have had not much of a success in terms of treatment and you can see that the median survival has not improved in a long time and this is partly due to the invasive nature of the tumor heterogeneity of the tumor clones the presence of blood-brain barrier which limits the penetration of different therapeutic options and quite frankly the standard of care has been very ineffective and limited and that's partly due to the sensitivity of the organ itself so at City of Hope we have several clinical trials open for CNS diseases including glioblastoma but also metastatic tumors that are in the brain different targets are used in these different clinical trials as you can see IL-13 receptor alpha-2 HER2 chlorotoxin CAR one of the most studied and oldest platform at City of Hope is our alpha-2 receptor alpha-2 CAR this CAR has been the oldest that we have developed and studied extensive studies have been done on these typical CAR and I'll be focusing mainly my talk on these CAR I'm sorry am I echoing I feel like I'm echoing can you hear me well no problem okay good I feel like I'm echoing okay so what is IL-13 receptor alpha-2 CAR it's a ligand based CAR and quite a lot of studies at the preclinical level have been done to develop the clinical option for this CAR and we demonstrated early on the second generation 4-1-BB co-stimulatory CAR had the superior anti-tumor activity as shown in the survival graph compared to the first generation or third generation or even the second generation 28-ZETA CAR we also showed that the second generation 4-1-BB had a superior proliferation advantage and persistent advantage and so collectively really these studies demonstrated that this could be a good candidate for the clinical trial also very early on in our program we established that local delivery of CARs are important and are more effective than systemic delivery so based on these collectively these preclinical trials a phase one trial was opened back in 2015 actually this was to target recurrent GBM patients that were refractory to multiple diseases multiple therapeutic options and so similar to the preclinical studies as I showed CARs are delivered into the CNS either locally into the tumor bed or interventricularly and there are multiple cycles of therapy that is given to these patients one of the goals of the phase one clinical trials are really feasibility and safety so the primary objective is feasibility of this therapeutic option and the safety of it so in this trial which just closed recently we demonstrated that in fact manufacturing of the CARs and really delivery of them into the patient's brain has been quite feasible and actually surprisingly very safe as secondary objectives one of the unique aspects of having these type of trials is that we learn a lot from them we look at patient status as to whether or not we have a patient as responder or non responder or has a stable disease during therapy or after therapy and then we try to dissect patient samples into understanding why they responded or not to the therapy and maybe potentially develop next generation CARs or combination studies to improve these type of therapies in the next trials that are designed so as this goes on this is kind of unique for scientists like us that work in the bench to access these clinical samples and understand why a certain patient responded or why a certain patient did not respond and take these kind of examples or samples of these patients and go back into the lab and design models of preclinical setting to address and understand more in a mechanistic way what goes on in our patients and potentially if we have you know better opportunities or better targeted therapies or combination studies this has the potential to go back and translate back into the clinic for our patients so I want to give you an example of this type of aspect of going from bench to bedside very early on in this clinical trial that I just mentioned back in 2015 we had a patient that came in with multifocal disease lesions in the brain and in the spine and this patient received multiple cycles of CAR both locally and interventricularly and after these cycles surprisingly all his tumors regressed and disappeared this was a unique case because his tumors were very heterogeneous to IL-13 receptor alpha 2 and we know that CARs are supposed to target only the antigen positive tumors so this indicated that maybe there is an involvement of other factors that play the role in this unique responder in line with that we also observed that there is an influx of host immune cells after each CAR treatment as you can see here not only CAR T cells were detected in this CSF which is the cerebral spinal fluid we also detected a lot of endogenous immune cells such as T cells and myelod cells so this really strongly suggests that maybe if CARs are quite productive or successful maybe there is other factor like the host immune system that plays a role in this successful therapy so in order for us to really dissect that in a more preclinical setting and see what the role of the host immune system is in CAR therapy we went back into the lab and developed a model that is a fully immune competent model in this case we generated mouse cars and really mimicked what goes on in the clinic local delivery into the brain tumor and demonstrated that there is a quite a good fairly good survival but interestingly when we repeated this study in an immune compromised host this survival advantage was not observed suggesting that maybe other than the targeted antigen targeted mediated CAR there may be other factors involved in the survival that we are observing here so we went back and took the mice from the original treatment that survived for a long time and we challenged them with antigen negative tumors and here we can demonstrate that interestingly over about 80% of the mice rejected the antigen negative tumors when they were challenged with this tumor so it was independent of the positivity for IL-15 so suggesting that there is an involvement of host immunity in this CAR mediated anti-tumor immune responses so speaking of models of preclinical models we wanted to really dissect the tumor microenvironment post CAR therapy and understand if a CAR therapy is very successful what really happens with the host immune cells or the immune landscape of the tumor microenvironment so we developed CAR T cells from congenic models of CD45.1 and adoptively transfer them into the host of CD45.2 this way when we take the tumor microenvironment from the brain tumor we can easily separate the adoptively transferred T cells from the endogenous T cells and in detail phenotype and understand what their function and phenotypes are so this is an example demonstrating that when we isolate the cells we can easily separate the transferred cells either MOC or CAR T cells and separate them from the endogenous T cells now one of the unique interesting findings that we had was when we looked at endogenous immune cells we noticed that there is a high number of endogenous T cells in a group that received CAR therapy and these endogenous T cells were activated and had cytotoxic and proliferative phenotype this was interesting because we did not observe the same effect when we treated the mice with MOC T cells or untreated so another population in the tumor microenvironment especially for GBM that is quite dominant in glioblastoma is the myeloid population either the resident myeloid cells which are the microglia or the periphery that are recruited into the tumor microenvironment so we wanted to phenotype those and understand what happens to the myeloid population in the glioma postcard therapy so looking at the myeloid cells we noticed that there is a significant increase in the myeloid activation and sort of pro-inflammatory phenotype doing single-cell RNA-seq analysis we identified 17 different sub-clusters of myeloid cells but uniquely there were clusters as shown down here within the microphage and microglia population that had highest regulation of genes associated with antigen processing and presentation in line with that we also identified in pathway analysis genes associated with interferon gamma stimulated microglia as shown in this figure on the right side bottom so this collectively suggested that maybe CAR T cells while targeting the tumor they are secreting these pro-inflammatory cytokines such as interferon and also stimulating or activating myeloid cells and maybe by activation of the inmate copulation we have subsequently the priming of the adaptive immune cells and potentially the reason we have the endogenous memory immune response in the previous data that I've shown so from these studies we really wanted to see if interferon how much of a role interferon gamma plays in this CAR mediated anti-tumor effect so we generated CAR T cells from interferon gamma knockout mice and wild type adoptively transferred them into wild type hosts and interestingly we noticed that if CAR T cells lack interferon gamma there is a huge impairment in overall survival and this results in poor survival and potentially lack of function of the CAR T cells now subsequently when we reverse this study and generate fully functional CAR T cells but adoptively transfer them into a host that lacks or has impaired interferon gamma signaling we also see a significant impairment in overall survival so this suggests that generation and production of interferon from CARs and secretion into the micro environment is important but at the same time if the CARs are fully functional and effective but the host lacks the responsiveness to the interferon signaling then the therapy is still not as effective so there is this interplay between CAR T cells and the host immune system and this interplay is key in a successful CAR mediated immunotherapy so this is an example when everything works well as we saw in that one case report and this suggests that if you have a good and productive and successful CAR therapy maybe the host immune system plays a big role but unfortunately most of our patients are not these unique responders we have different variety of patients we have stable disease we have patients that actually progressed through the therapy so their disease progressed and was not responding to the therapy and we know that there is a lot of challenges and obstacles in the tumor microenvironment in the context of CAR therapy especially for solid tumors and this is a very simplified schema of what potential factors may be impairing CAR therapy I know it can be much more complicated and we're not even touching the aspects of the tumor itself and how tumor clones can mediate resistant to CAR therapy but looking at different aspects we know that it's much more complicated but having the proper models we can actually target and see what is the dominant population that could be targeted to improve CAR therapy an example here is that we know that checkpoint inhibition has been quite successful with melanoma but has not been successful with glioblastoma and this may be not the key pathway to target for glioblastoma but maybe other dominant pathways are more important I will give you a little bit of data on ongoing projects in an example in the context of TGF beta just to emphasize how other factors could play a role and how combination therapies may be an option for future clinical trials for CAR therapy for solid tumor so as you may all know TGF beta is a very important pathway and suppressive pathway in solid tumors and in GDM it plays a big role these are public data that has been published and shown that newly diagnosed GDM patients and recurrent GDM patients have high expression of TGF beta compared to normal and unfortunately patients that have high expression of TGF beta have poor survival compared to the patients that have low expression of TGF beta now we go back to our patient samples and interestingly from our patient samples this is an example of one of the patients that have gone through our trial we measure TGF beta from the tumor fluid and compare it to the CSF and you can see locally there is high level of TGF beta in the tumor bed where the therapy is being injected in and the local tumor area where any therapeutic cell is going to enter is quite suppressive with the presence of this much TGF beta and this is not the case in the blood or in the CSF so we noticed that this is also an important pathway for us based on public data as well as our patients own samples so we the question was can we improve CAR function if we have TGF beta in the micro environment and also if we block it this is an in vitro assay which we call it the recursive killing assay which you continuously add tumors to the CAR T-cells in vitro every other day and challenge the T-cells to try to kill the tumor and at the end of this assay we take and analyze the CAR T-cell function as well as their phenotypes so this is by day seven this graph is showing you that if you have TGF beta the expansion of T-cells as well as their function anti-tumor function is impaired but if we block TGF beta we can actually restore the function of the T-cells towards the tumor as shown in the other bars on the right and quickly to summarize this ongoing project we developed a model that is actually very aggressive and hard to treat in this model unlike the previous model the CARs are not effective much so we have a sub optimal therapeutic we can see the tumor here it's a invasive tumor it has migrated into different areas and in our original survival studies it's a day 14 the tumor is in different areas in the brain it's large the CAR therapy is not actually as successful as it was in the previous tumor model so we purposely developed the model where CARs are not as effective and we want to know whether if we target the TGF pathway we can actually condition the tumor micro environment so in this setting the CARs can actually improve in the combination study so in fact looking at the survival graph and you can see that when we combined the inhibition of TGF pathway with CAR there is a significant improvement of survival and long term survival in this high tumor burden aggressive model so this suggests that maybe this is a pathway of interest and this is a pathway that maybe we can utilize to target in the future next generation clinical trials that are developed in the future for different institutes as well as ours so just to summarize in a very simplified way we learned that CARS mediate antigen dependent killing but also have antigen independent anti-tumor effects meaning that CARS can have immunomodulatory effects in order to have a successful CAR you want the host immune system to engage and be activated as well so they can collaborate and cooperate into a successful response there is also a lot of information and data that demonstrates that CARS are delivered locally into the tumor microenvironment they have the potential to reshape the tumor immune landscape and potentially stimulate the immune system and just as a brief example there are inhibitory pathways in all the different types of solid tumors including glioblastoma and maybe the next generation therapeutic options are identifying these pathways and targeting them and potentially combining them with CAR therapy to improve overall survival for our patients so acknowledgement we have a very large program so I'd like to thank our program director and deputy director Dr. Foreman and Christine Brown I'd like to thank our GBM team which are working really hard in different aspects of CAR therapy whether it's the tumor microenvironment or generating new next generation CARs they're a great team to work with our funding all this work would not be possible without proper funding and last but not least the patients and their families thank you thank you very much for these very encouraging results for the improvement of CAR T-Cell therapy so maybe questions in the audience comments no thanks yeah we might have a question from a chemist it's a nice question sorry for my question maybe I didn't get it how do you inject the CAR T-Cells for the therapy of glioblastoma do you inject it directly in the brain yes so the CARs are delivered intertumorally so when the surgeon is if you're talking about the patients when the surgeon resects the tumor they put a catheter and so the CARs are delivered into the tumor cavity as well as into the ventricle so we the case report we demonstrated complete response that the regression of his tumors occurred right after he received interventricular CARs so the CARs went into the CSF and apparently migrated into different multi lesion tumors and regressed the tumors were all regressed so from that experience we realized that in order to target CAR T cells target GBM because most of the time GBM is multifocal disease the disease is spread in different areas in the brain we can do the local injection but we also have to do the ventricle injection so it can actually spread into the different areas of the CNS thank you and if I may add to that the treatment back when this was established and it was way before my time the different institutes were giving cars you know systemically and it wasn't as effective obviously but maybe part of the issue was trafficking of the cars there is a little bit of feasibility issues because then you have to inject probably 100 times more than what we do now to get some cells into the CNS and now most institutes have actually adapted and changed their protocols into more local delivery approach I'm just wondering if you tried in a pre-clinical study combining therapies like for example using chemotherapy and also CAR T cells this can improve maybe the activity of CAR T cells maybe there are ongoing in your area yes so that's a very good question unfortunately this is something that we've been all a bit frustrated about for phase one trials that are investigational approaches we recruit patients that are recurred GBM so they have received different therapeutics and have become now resistant to all of them unfortunately so radiation tenozolamide and after all these refractory approaches they come to CAR T trials unfortunately and it would be perfect if it was the first recurrence and we would actually do combination with for example temozolamide which is the chemotherapeutic option for GBM or radiation in CAR although I have to add to this some of these patients do receive other therapies while on CAR and the details of it usually gets published when the trial is closed and then they publish the report we have time for maybe one more question in the audience okay just just a quick one do you know what is the source of TGF-beta and what could control the level of TGF-beta in your models yes it's that's also a very good question so GBM generally by nature the tumor itself is known to express and secrete TGF-beta into the microenvironment the other aspect from the GBM perspective is that as I mentioned in the GBM microenvironment there is the dominant population of immune cells are the myeloid population and they're considered to be tumor associated macrophages so they also are the source of TGF-beta so both macrophages if they're suppressive as well as the tumor cells are the source so thank you Daria thank you very much and sorry for being so late and I hope you didn't awake too early for us no it was perfect for me bye thank you so much ok donc le prochain orateur est Thomas Prade donc on va avoir une présentation un peu différente donc Thomas est philosophe philosophe de biologie en biologie et philosophe de la biologie et plus particulièrement de l'immunologie et donc Thomas a rejoint l'unité immunoconcept il y a maintenant 6-7 ans en 2014 il était avant maître de conférence à la Sorbonne et depuis il a monté son équipe donc au sein de notre unité donc il développe une approche de la philosophie qui est une approche de philosophie dans les sciences donc vraiment au plus près des sciences et au plus près des scientifiques et il aborde des questions conceptuelles à la fois en immunologie et en médecine et donc aujourd'hui il va nous parler des modèles de différents modèles du cancer et donc pourquoi explorer les marges voilà je te laisse la parole merci beaucoup Julie j'ai hyper envie d'aller boire un verre de vin ou un cognac et donc je me disais peut-être j'allais essayer de faire en 5 minutes si vous en voulez plus on parlera après non vraiment il ne faut jamais laisser les chercheurs gérer le timing c'est absolument absurde alors moi je vais vous parler des modèles du cancer pourquoi explorer les marges l'idée c'est en fait que si on vous demande ce qu'est un bon modèle du cancer je suis à peu près sûr que vous allez dire c'est un modèle qui va ressembler d'une manière ou d'une autre à mon cancer donc c'est ce qu'on fait au laboratoire par exemple mon collègue et ami c'est pas lui mon collègue et ami Vania Sissirac utilisent des souris comme ça qui sont un excellent modèle de tumeur du sein nous on propose de faire autre chose on propose de dire en fait quand vous cherchez un bon modèle du cancer vous n'êtes pas obligé de chercher un modèle qui mime au mieux votre cancer vous pouvez chercher ce qu'on appelle un modèle inspirant en gros quelque chose qui va faire que c'est pas du tout ressemblant à votre cancer mais ça va générer des nouvelles hypothèses testables que vous allez pouvoir ensuite importer sur votre modèle préféré ou éventuellement chez l'être humain il va sans dire que ces deux approches sont complémentaires elles sont absolument pas opposées l'idée c'est de faire les deux et donc mon idée par exemple c'est que des éponges ça c'est une éponge pourrait être une excellente source d'inspiration pour réfléchir à ce qu'est le cancer et éventuellement pour lutter contre le cancer on s'appuie sur l'évolution et la biologie comparative pour faire ça et le premier exemple donc je vais vous donner deux exemples de ces choses là que j'essaie de développer en ce moment avec des collègues le premier exemple c'est ce que j'appelle onco-immunologie comparative alors là c'est encore pire que ce que vous a dit Mathieu tout à l'heure ça n'existe pas en fait onco-immunologie comparative c'est moi qui utilise ce terme l'idée c'est extrêmement simple c'est on est tous intéressés je crois par la question de savoir ce que fait le système immunitaire face à des tumeurs cancéreuses mon idée c'est allons chercher là où on ne s'y attend pas des sources d'inspiration et par exemple là vous voyez une tumeur de drosophile et vous savez qu'en fait il y a un animal qui est extrêmement connu en immunologie c'est la drosophile non seulement il est très connu en immunologie mais niveau génétique niveau manipulabilité etc on sait énormément de choses sur cet organisme nos tentatives d'appliquer des choses qui viennent de la souris à l'être humain sont souvent pas très bonnes en fait et donc pourquoi pas faire un pas de côté et se dire la ressemblance ça marche pas toujours peut-être que le modèle d'inspiration pourrait fonctionner alors l'idée c'est pas de dire que vous allez avoir donc une ressemblance forte entre votre tumeur de drosophile et votre tumeur d'être humain l'idée encore une fois c'est de générer de nouvelles hypothèses alors il me semble que la drosophile peut nous donner des idées très intéressantes sur comment on reconnaît une tumeur quels sont les mécanismes effecteurs qui vont permettre l'élimination de la tumeur mais également les interactions entre ces différents mécanismes effecteurs ça nous permet aussi de réfléchir au dialogue entre tumeur et micro environnement tumoral alors ça c'est très intéressant parce que nous enfin nous je me mets souvent dans la catégorie des immunologistes enfin ceux qui réfléchissent à l'immunologie réfléchissent beaucoup à des concepts comme l'immunosurveillance ou le concept de soi altéré donc vous connaissez les immunologistes adorent les concepts philosophiques c'est pour ça que je suis entré dans ce champ et en fait une des manières de tester ces idées par exemple comment fonctionne l'immunosurveillance quelles sont les meilleures théories pour rendre compte des réponses immunitaires c'est de regarder chez la drosophie donc je pourrais vous en dire plus si vous le souhaitez mais par exemple typiquement il y a des hypothèses fortes sur la théorie du danger qui ont été c'est vraiment des théories qui viennent des souris et des êtres humains et qui en fait pourraient être extrêmement intéressantes à tester chez la drosophie est-ce qu'on peut imaginer sur cette base un jour avoir des applications thérapeutiques mais en fait je vous donne juste un exemple de quelque chose qui moi m'a beaucoup intéressé je ne sais pas si vous ça va vous intéresser c'est une revue qui est ce mois-ci dans Nature Reviews Cancer qui est une revue de Builder et collègues qui en fait s'appuie sur une série de papiers pour montrer que en fait on ferait bien de s'intéresser à la drosophile quand on fait de la cancérologie qui est extrêmement intéressant qui vient de Parvis et collègues dans un papier de eLife 2019 qui en fait consiste à regarder comment les drosophiles se débarrassent des tumeurs et en fait on sait depuis à peu près 6 ans qu'elles se débarrassent des tumeurs grâce à de la mort cellulaire et grâce à des cellules qui sont comme des macrophages des plasmocytes et on a découvert ils ont découvert dans ce papier eLife qu'elles utilisaient également des peptides antimicrobiens pour se débarrasser des tumeurs alors on peut se dire que c'est très intéressant pour les drosophiles pas très intéressant pour les êtres humains sauf que il y a en réalité la défensine qui est le peptide antimicrobien essentiel dans cette histoire comme vous pouvez le voir ici à un équivalent chez l'être humain en fait c'est pas un homologue donc du point de vue de l'évolution on sait pas exactement ce que ça va nous dire mais en fait moi ma suggestion c'est juste de dire pourquoi on regarde pas davantage chez des modèles de souris et éventuellement un jour chez l'homme quelque chose qui serait inspiré par ce genre d'idée c'est à dire en réalité l'idée selon laquelle on pourrait avoir des peptides antimicrobiens qui vont massivement faciliter la mort cellulaire donc dû à des cellules qui sont comme des macrophages dans le cas des cancers je dis pas du tout que ça va marcher je vous donne un exemple de quelque chose qui peut générer une hypothèse extrêmement intéressante alors pourquoi ça m'intéresse parce que par ailleurs il y a toute une réflexion en ce moment par exemple d'Alberto Mantovani mais d'un grand nombre d'autres immunologistes qui est ok comme d'habitude quand on fait de l'immunologie on s'intéresse sur l'infocyte mais quelle est la part exactement des cellules type macrophages dans les réponses immunitaires anticancéreuses bon on sait qu'elles sont très importantes mais est-ce qu'on pourrait imaginer de contribuer à révolutionner les immunothérapies en se disant regardons ce qui se passe indépendamment des lymphocytes ou éventuellement regardons ce qui se passe chez nos cellules myéloïdes et éventuellement après on ajoutera la dimension cellules lymphocytaires alors je dis pas du tout qu'il y a un lien fort entre les deux mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup d'essayer de générer des hypothèses sur cette base le deuxième exemple c'est ce qu'on fait avec Bertrand Daignan-Fornier qui est ici qui est un modèle de levure où en gros ce qu'on veut faire c'est créer un cancer là où il n'existe pas alors évidemment dit comme ça c'est pas très vendeur mais on essaie de faire quelque chose qui est de revenir à quelque chose qui est partout dans la littérature mais extrêmement flou on lit très souvent le cancer est une rupture de la multicellularité et le cancer est apparu avec la multicellularité on en a entendu parler tout à l'heure je suis prudent sur ça et en bon philosophe je me dis qu'est-ce qu'on veut dire exactement qu'est-ce que c'est exactement qu'on veut dire quand on dit ça ça pose plein de questions d'un point de vue évolutionnaire sur lesquelles je pourrais revenir éventuellement par exemple le fait qu'il y a 25 origines différentes de la multicellularité si on trouve du cancer partout est-ce que c'est les mêmes cancers est-ce qu'ils se ressemblent etc. c'est quelque chose qui est souvent insuffisamment posé mais nous on a décidé de prendre le problème par un autre angle on a dit si jamais le cancer c'est un produit d'un dysfonctionnement de la multicellularité on va prendre des êtres unicellulaires les levures qui peuvent devenir multicellulaires donc ça c'est relativement bien connu depuis une dizaine d'années comment on fait ça notamment avec des modèles de snowflakes on va générer de la multicellularité chez la levure donc avec ces méthodes et ensuite on va tenter de créer progressivement un cancer en jouant avec le terme n'est pas très bon la perturbation des caractéristiques de la multicellularité donc par exemple on va prendre la division du travail on va prendre le contrôle sur la prolifération cellulaire essayer d'avoir ça chez notre levure regarder quand on perturbe ça si ça crée quelque chose qui ressemble à un cancer et évidemment vous allez me dire c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire ressembler à un cancer ben là on tâtonne c'est-à-dire qu'on est en train de se dire qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qui va être un bon exemple du fait qu'on a produit un phénomène qui ressemble à ce qu'on voulait produire mais vous voyez l'idée c'est véritablement de se dire on va fabriquer ce cancer pour mieux comprendre le cancer et mieux comprendre ses caractéristiques l'idée c'est que si c'était peut-être qu'on peut déterminer avec beaucoup plus de précision quelles sont ces caractéristiques de la multicellularité qui une fois perturbée provoque des cancers peut-être que c'est trop général et absurde de dire c'est la perturbation de la multicellularité qui crée le cancer et puis peut-être que c'est complètement faux peut-être qu'en fait il y a un lien très très faible entre cancer et multicellularité donc c'est exactement ce genre de questions qui nous intéresse et vous voyez comment on utilise un modèle dont tout le monde nous dit dès le début ah ben ça c'est pas un modèle de cancer la seule chose à laquelle des gens pensent c'est de dire les voies de signalisation chez les levures ont été utilisées depuis longtemps il y a un prix Nobel sur ça pour avancer sur les questions du cancer mais nous c'est pas du tout ça nous c'est véritablement l'idée de créer un cancer là où il n'existe pas alors vous vous dites peut-être qu'on a fait un complot avec Mathieu Giraudot et bien c'est vrai on a fait un complot avec Mathieu Giraudot pour essayer de vous suggérer qu'il y avait plein de manières de s'intéresser à la biologie comparative et la biologie de l'évolution lorsque on s'intéresse au cancer et en fait ce qu'on essaie de faire en ce moment c'est de mettre en réseau réfléchir à cette connexion entre cancer et évolution alors on a déjà prévu nous on est très organisé on a prévu un colloque international de lancement explorer le cancer à travers l'évolution du vivant avec ces orateurs mentionnés ici donc très internationaux notre idée étant que ce soit un kick-off meeting comme dirait Pierre c'est à dire quelque chose qui vraiment nous permettra de lancer cette réflexion avec des chercheurs de premier plan et on voudrait également et là peut-être que des personnes dans la salle pourraient nous aider on voudrait également s'associer à des acteurs socio-économiques par exemple sur la question des bivalves ici localement pour essayer de voir s'il y a une réflexion commune qu'on pourrait mener sur cancer et évolution j'en ai terminé c'est sûrement plus de 5 minutes mais c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui merci Thomas y a-t-il des questions ? vous pouvez peut-être demander est-ce que tu veux des questions ? je préfère des questions que de parler davantage en revanche si vous avez tous envie d'un cognac on peut passer à l'exposé on a encore des infos sur ce qu'il peut y avoir à voir j'ai aucune idée il ne faut jamais il ne faut jamais faire confiance sur ce donc on switch pour une question pardon j'ai peut-être la seule j'ai une question concernant la drosophile c'est-à-dire l'idée d'avoir des antimicrobiens ça existe toujours qu'on cherchait des antimicrobiens pour bloquer le cancer même nos cellules à nous ils produisent des antimicrobiens le meilleur exemple c'est l'epsédine c'est une molécule qui est sécrétée qui intervient dans la régulation notamment dans le fer mais c'est un puissant antimicrobiens sauf que ça ne marche pas c'est-à-dire les cellules on ne peut pas guérir le cancer avec ça est-ce que ce n'est pas plus je reviens à la partie philosophique est-ce que ça n'est pas plus intéressant d'aller regarder les processus c'est-à-dire quand les tumors s'installent tout début il y a une dominance des systèmes immunitaires à un moment donné il y a un équilibre c'est-à-dire qu'il y a une hyperdommée gagnante vers la fin il y a un système immunitaire qui lâche qu'est-ce qui se passe pendant cet équilibre avec cet équilibre on peut peut-être en tirer pour le renforcer pour le maintenir l'équilibre soit à vie c'est même avec représentation de la cellule tumorale ou peut-être le battre le deuxième point bien sûr ça serait intéressant c'est juste très difficile à faire le premier je me méfie beaucoup de cette généralisation en fait l'idée c'est justement de dire c'est pas les peptides antimicrobiens ça ne marche pas je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça et là la question c'est pas ça c'est les peptides antimicrobiens qui renforcent massivement la phagocytose et ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et en fait dans le Pepsidi Life il mentionne effectivement qu'il y a plein de pistes prometteuses chez l'être humain pour faire ça donc je pense qu'en fait cette idée les peptides antimicrobiens ça ne marche pas c'est aussi lié à une définition extrêmement restrictive de ce que c'est un peptide antimicrobien je pense qu'en fait il reste un continent vraiment intéressant à explorer qui ne consiste pas à dire on n'a jamais regardé des peptides antimicrobiens chez les humains mais qui consiste à dire est-ce que ces mécanismes là peuvent générer des hypothèses beaucoup plus précises de si la défense signe chez l'homme qu'est-ce que ça fait sur le phénomène phagocytaire dans le cas des cancers et ça à ma connaissance mais peut-être que vous me démentirez ça c'est pas connu il y a des études sur la défense signe mais peut-être c'est pas le fait non sur la défense signe mais sur la connexion entre défense signe et phagocytose en tout cas c'est ça la question qui est posée dans l'article dont je parle peut-être combiner plusieurs stratégies c'est ça qui serait bien intéressant c'est-à-dire en prendre des antimicrobiens avec autre chose c'est-à-dire avoir deux cibles qui sont différentes mais qui ont le même cible ça je suis très d'accord mais causalement c'est très important de regarder si ça fait quelque chose avant de se dire on va combiner mais bien sûr si jamais ça fait quelque chose c'est probablement qu'il faudrait combiner je suis d'accord d'accord moi j'ai envie de dire qu'il y a un gros peptide qui théoriquement active la phagocytose c'est l'anticorps et c'est peut-être le meilleur moyen de changer c'est peut-être un chouette moyen de faire la transition bravo donc on accueille Armelle Cuvelier qui est un chercheur pas conventionnel autant il y a des T conventionnels elle est non conventionnelle autant voilà Armelle n'est pas conventionnelle parce qu'elle n'est pas chercheur académique elle travaille dans une donc une compagnie privée qui s'appelle Bicel Design par contre elle utilise des modèles qui viennent de l'académie donc des modèles originaux de souris humanisés pour faire des gros activateurs de phagocytose vous m'avez compris des anticorps mais d'une classe particulière et elle utilise encore d'autres modèles pour montrer que ça marche voilà donc c'est plus souris 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 homme vous allez vous allez voir donc merci merci pour l'introduction bonjour à tous bonsoir à tous je vais essayer d'être rapide aussi pour vous permettre d'aller boire un verre de vin ou de cognac donc Bicel Design donc nous développons un concept thérapeutique thérapeutique unique d'immunothérapie anti-cancer basée sur une immunoglobuline de classe A et administrée par voie orale donc il existe différentes classes d'anticorps vous savez tous naturellement produits dans le corps donc des IgG des IgD des IGE des IGA des IGM à ce jour en immunothérapie seulement une classe d'immunoglobuline est utilisée c'est la classe G quelques essais cliniques explorent le potentiel des IGM mais à ce jour aucune étude ne s'est risqué à tester les IGA ni les IGE alors les IgG sont préférés d'une manière pour une raison historique de facilité de production et ce depuis l'avènement des anticorps monoclonaux en 1975 par le le protocole de Colleur-Emile Schein et aujourd'hui 50 ans après et bien les anticorps monoclonaux sont peu ou prou générés toujours un petit peu de la même façon ce qui explique en partie le monopole des IgG sur en clinique notamment donc grâce à une technologie qui a été mise au point dans un laboratoire dans le laboratoire crible de l'université de Limoges un modèle de souris transgéniques a été modifié pour exprimer une immunoglobuline de classe A directement chimérique humaine donc dans ce modèle de souris transgéniques dit Amiga et bien 60% des lymphocytes B vont exprimer directement cette IgA chimérique humaine contre à peu près moins de 1% dans les cellules dans les souris sauvages ce qui va lever en fait ce verrou technologique qui bloquait la génération aisée des anticorps de classe A et qui va donc expliquer pourquoi et bien grâce à cette technologie là on va pouvoir générer très facilement rapidement des hybrides hommes à IGA et cette technologie de modification a été dupliquée pour générer deux autres modèles de souris transgéniques une lignée qui va exprimer préférentiellement des IgG1 chimériques humaines et un second modèle qui va lui exprimer des IgM et des IgE chimériques humaines donc en ce qui nous concerne nous on utilise dans un premier temps et pour des raisons thérapeutiques donc nous allons utiliser ce modèle de souris transgéniques qui va nous permettre de générer des candidats médicaments de classe A alors l'IGA c'est un anticorps donc partage des caractéristiques communes avec l'IgG notamment mais c'est cependant c'est vraiment ce sur quoi repose notre concept l'IGA a des caractéristiques qui lui sont propres notamment sur sa structure sa conformation son rôle effecteur et qui va lui conférer un avantage par rapport à l'IgG lorsque cet anticorps va être administré oralement pour aller traiter spécifiquement les muqueuses alors en termes de caractéristiques propres et bien l'IGA c'est l'anticorps qui est le plus produit par jour dans l'organisme cet anticorps existe sous trois différentes formes une forme monomérique une forme dimérique dans les muqueuses et une forme sécrétoire l'IGA est fortement exprimé dans toutes les lamina propria des muqueuses il est massivement sécrété dans les lumières de toutes nos muqueuses également et l'IGA est activement réabsorbée de la lumière vers la lamina propria cette molécule l'IGA est capable de recruter les neutrophies qui est une population cellulaire qui est extrêmement nombreuse même plus nombreuse dix fois plus nombreuse que les NK les glycosylations c'est très important pour les IGA notamment les glycosylations des IGA sont moins critiques que pour les IGA dans l'induction des mécanismes cytotoxiques l'IGA est également capable d'induire de la même façon que les IgG la DCC la DCP la drogocytose l'IGA si vous devez retenir une chose l'IGA est l'anticorps adapté pour l'immunothérapie par voie orale alors sur ce schéma vous avez en fait les caractéristiques listées qui permettent en fait à l'IGA d'être active dans les dans les muqueuses lorsque cette immunoglobuline est administrée par voie orale donc l'IGA sécrétoire donc est extrêmement donc lorsqu'elle est donc administrée par voie orale elle se retrouve dans le tractus digestif dans la lumière de l'intestin l'IGA sécrétoire est résistante aux enzymes protéolithiques et elle peut donc traverser le tractus digestif sans être dégradée l'IGA sécrétoire ensuite est réabsorbée par les cellules M grâce à des récepteurs de type Dectin 1 ou Siglec 5 les IGA comme les IGA sécrétoires et bien ce sont des anticorps donc elles présentent une affinité particulière et on peut donc les manipuler pour reconnaître un marqueur particulier et notamment donc un marqueur tumoral à la surface de cellules cancéreuses et donc les IGA et IGA sécrétoires sont capables d'aller reconnaître spécifiquement le marqueur à la surface de la cellule et induire des mécanismes de mort elles sont également capables les deux l'IGA numérique comme l'IGA sécrétoire sont capables donc de recruter des cellules myéloïdes des macrophages des cellules dendritiques pour induire donc les mécanismes cytotoxiques de type ADCC ou ADCP et enfin l'IGA sécrétoire va se fixer au récepteur des C-Sign des macrophages et des cellules dendritiques pour migrer via les ganglions lymphatiques pour gagner les autres muqueuses c'est à dire qu'elle peut être absorbée au niveau intestinal et avoir la capacité d'aller migrer vers les autres muqueuses donc penser à une seule muqueuse dans notre organisme ça peut être la muqueuse pulmonaire nasale etc donc nous avons choisi comme marqueur tumorale l'ACE pour antigènes carcino-embryonnaires vous pouvez voir sur ces marquages d'histochimie le niveau de surexpression du marqueur dans différents types de tissus différents types cancéreux et surtout la faible expression du marqueur dans le tissu sain qui est vraiment un élément clé d'inocuité pour notre futur produit thérapeutique notamment sur les cellules saines sur ce schéma vous avez la représentation des différents régimes que nous avons utilisé sur notre premier concept le premier modèle que nous avons mis au point qui est le modèle de cancer colorectal et que nous avons utilisé pour évaluer l'efficacité thérapeutique de notre IGA anti-CEA alors il faut savoir que dans le cadre du cancer colorectal 50% des patients au moment du diagnostic présentent déjà des métastases et c'est pourquoi nous avons voulu mimer un modèle qui va reprendre ces caractéristiques de la pathologie avancée métastatique et c'est pourquoi nous avons eu recours à une greffe orthotopique d'une suspension cellulaire directement dans la paroi du sécum de l'animal et nous avons traité les animaux que tardivement donc à partir du moment où la tumeur primaire s'était bien développée et où les sémages des métastases avaient été avérés et notamment dans le foie c'est à dire donc 7 semaines après l'implantation des cellules tumorales donc aujourd'hui il n'y a aucune IGA qui est disponible sur le marché ni aucune IGG anti-CEA donc nous avons choisi comme contrôle positif comme référent thérapeutique comme contrôle positif dans notre expérimentation l'IGG qui est la plus communément prescrite dans le cas de traitement du cancer colorectal qui est l'herbitux qui est l'IGG anti-EGF récepteur donc en trois semaines en trois semaines de traitement donc à partir de la septième semaine eh bien les les IGG seront ont été injectés par voie intraveineuse exclusivement par voie intraveineuse alors que l'IGA a pu être administrée soit par voie intraveineuse soit par voie orale et enfin vous pouvez voir le traitement est divisé en deux phases une phase d'induction exactement comme c'est le cas dans les traitements du CRC donc une phase d'induction à une dose assez élevée et une phase d'entretien à une dose moindre pendant deux semaines le CRC enfin est traité également par combinaison de chimiothérapie et d'immunothérapie c'est pourquoi nous avons traité trois groupes un groupe avec une chimio seule donc traité par irinothécan un groupe ayant reçu une combinaison entre l'irinothécan et l'IGG EGF récepteur donc l'herbitux et un dernier groupe qui a reçu une combinaison irinothécan et IGA donc alors comme chez l'homme en fait les cellules les cellules tumorales envahissent le tissu le tissu intestinal c'est pourquoi nous avons prélevé et pesé le sécum entier de l'anima dans lequel s'était développée la tumeur et donc ce graphe vous montre l'effet des différents traitements sur la croissance de la masse de la masse tumorale donc l'IGA anti-CEA dans un premier temps est bien toléré quel que soit le régime d'administration soit IV soit orale d'un point de vue intestinal et même rénal l'IGA anti-CEA réduit significativement la masse tumorale lorsque l'IGA anti-CEA est administré par voie orale et enfin l'IGA anti-CEA démontre un bénéfice thérapeutique supérieur au traitement standard qui est l'herbitux ici en monothérapie en combinaison maintenant entre la chimiothérapie et l'immunothérapie donc l'IGA réduit de façon plus significative la masse tumorale par rapport au traitement de chimiothérapie seule donc l'IGA anti-CEA potentialise l'effet de l'irinothécan en combinaison avec l'irinothécan l'IGA anti-CEA démontre un bénéfice comparable au standard offert alors même que l'IGA est administré par voie orale et enfin donc en combinaison toujours avec l'irinothécan l'IGA anti-CEA réduit la masse tumorale de plus de 60% en seulement trois semaines de traitement par rapport au groupe non traité que vous pouvez voir ici semaine d'ici donc c'est vraiment la première fois que l'on apporte la preuve de concept thérapeutique d'efficacité thérapeutique d'une immunothérapie basée sur les IGA administrée par voie orale alors durant les différents types de traitement nous avons voulu également regarder le recrutement et étudier le recrutement des cellules effectrices et donc ce que l'on voit c'est qu'il y a bien un recrutement de cellules myéloïdes dans le sécum qui est donc le site de la tumeur primaire après trois semaines de traitement on a un afflux massif de cellules myéloïdes dans les neutrophiles notamment dans les poumons et dans le foie qui sont vraiment les sites de développement métastatique et enfin le recrutement in vivo des cellules myéloïdes semble augmenter avec l'introduction progressive de l'IGA sécrétoire dans les traitements par voie orale suivant un gradient d'administration des groupes qui vont être traités exclusivement par voie intraveineuse vers les groupes qui vont être traités exclusivement oralement et donc plus la concentration et la teneur en IGA sécrétoire du traitement est importante et plus le recrutement dans les différents compartiments tissulaires va être important alors outre l'approche thérapeutique de l'IGA nous développons également une approche terranostique de l'IGA anti-CEA donc en diagnostic compagnon par imagerie et donc pour démontrer effectivement la capacité de l'IGA à mobiliser son fort caractère pour le tropisme muqueux pour aller détecter les tumeurs primaires les métastases et également les récidives précoces donc c'est un travail qui a été publié et nous développons en ce moment en collaboration avec l'école nationale supérieure de chimie de Rennes un protocole plus adapté encore au marquage des IGA pour de l'imagerie médicale donc en conclusion rapide donc voici les éléments clés de notre projet de notre approche donc nous développons un anticorps monoclonal dans le domaine de l'immunothérapie anti-cancer nous avons un premier positionnement clinique prophylactique sur le traitement donc des lésions précancéreuses de la bouche et un deuxième positionnement clinique de type basket donc beaucoup plus large qui va donc s'adresser à des cancers à plusieurs cancers gastro-intestinaux dont le CRC donc notre Candida médicament est une IGA donc unique sur ce marché et sur ce secteur de l'immunothérapie anti-cancer donc vraiment porté par un rationnel scientifique très solide et des preuves de concept maintenant in vivo d'efficacité thérapeutique par voie orale merci des questions dans l'assistance ah Thomas si tu veux tu pourras boire un peu d'IGA et défensif notamment c'est les neutrophiles j'ai une question sur un point que vous n'avez pas du tout abordé c'est le microbiote l'IGA est très important pour le contrôle du microbiote le microbiote est potentiellement important pour des immunothérapies et pas forcément celle-là est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous avez fait au microbiote des souris et qu'est-ce que vous pensez sur l'effet possible de ce médicament par voie orale sur le microbiote chez les humains alors l'idée c'était pas de stimuler le microbiote pour qu'il génère lui-même des IGA mais vous avez tout à fait raison effectivement les IGA sont les anticorps qui sont présents dans la muqueuse là l'idée c'était effectivement d'utiliser la molécule l'anticorps qui était le plus présent dans ces régions-là pour aller cibler spécifiquement des pathologies qui sont vraiment localisées dans ces régions et donc utiliser l'outil qui est naturellement présent là donc ça c'était un premier point et puis donc travailler sur l'IGA parce que l'IGA est là on sait qu'il y a les cellules qui expriment le récepteur à l'IGA en très grand nombre donc c'est vraiment utiliser un mécanisme de protection qui existe déjà ça c'est un premier point parce que les cellules effectuées sont là sont en place le deuxième point c'est pourquoi utiliser l'IGA c'est surtout l'IGA sécrétoire et donc là en fait on passe par la lumière et l'idée c'est vraiment de traverser le tractus digestif utiliser en fait la formulation la plus naturelle puisqu'elle existe dans le lait par exemple dans le lait maternel c'est vraiment de passer par la lumière et d'aller accéder à la tumeur depuis la lumière vers la lamina propria en fait on ne touche pas on ne touche pas sur l'environnement si ce n'est on va mobiliser ce qui existe déjà en place c'était ça l'idée c'était à la fois utiliser la molécule qui existe naturellement là et de mettre en oeuvre en fait les mécanismes effecteurs qui sont déjà en place donc et qui sont stimulés d'une façon particulière lorsque l'on vient de la lumière ça c'est ça qui était très intéressant à voir parce qu'on a pu comparer les traitements par voie intraveineuse même de l'IGA même de l'IGA c'est ça qui est intéressant c'est qu'on va on voit que eh bien on ne va pas mobiliser les effecteurs en place de la même façon si on vient du sang vers la lamina propria bien qu'il y ait un fort tropisme par rapport à je passe dans le tractuidisactif je viens de la lumière j'engage au niveau des cellules M avec des récepteurs qui lui sont propres et je rentre je rentre dans la lamina propria c'est ça qui est intéressant c'est avec une même molécule selon la voie d'entrée eh bien on va avoir une mobilisation il semble qu'on ait une mobilisation différente c'est ça qui est en tout cas c'est ça qui nous drive de transito justement de pénétration dans les cellules épithéliales si en fait ce processus est identique tout au long du tractus est-ce qu'on sait un petit peu s'il y a des zones qui sont plus favorables pour ça et du coup le type de cancer qu'on pourrait cibler par rapport à ça oui alors ça c'est ça c'est non c'est pas c'est à dire la présence des cellules M par exemple voilà donc notamment c'est vraiment les cellules M qui vont permettre donc de repassage non ça ça j'ai pas vu effectivement de différence en tout cas de gradient de présence de cette cellule M qui permettrait de passer par contre ce qui a été vu c'est que les muqueuses communiquent entre elles donc ça veut dire que si vous absorbez au niveau par exemple du cal vous pouvez également retrouver cette molécule dans d'autres dans d'autres muqueuses donc est-ce que c'est ça qui est important est-ce que c'est vraiment le site c'est pas l'idée c'est pas l'anticorps va rentrer pile en face de la tumeur pour effectivement agir est-ce que elle peut pas entrer par une autre voie par une autre muqueuse mais comme elle communique et bien elle va quand même y aller donc ça on sait pas et c'est aussi l'enjeu notre enjeu c'est de dire nous on va avoir une absorption au niveau intestinal on voit que on induit des mécanismes au niveau des poumons par exemple donc comment est-ce que ça comment est-ce que ça y va et inversement est-ce que si j'absorbe la molécule au niveau pulmonaire est-ce que j'ai des chances d'atteindre également l'intestin ça c'est vraiment c'est vraiment la question de vraiment la communication entre les c'était encore une session très très enrichissante merci merci mille fois d'être resté jusqu'au bout je vois des mines fatiguées mais bravo bravo à tous d'être resté jusque là applaudissements merci applaudissements applaudissements